Que Dieu vous bénisse abondamment, nous sommes ici devant le Sénat du Saint-Esprit. Comme vous pouvez le constater, nous nous apprêtons pour faire le don dans l'orphelinat des Tsanghete, situé précisément dans la commune d'Akanda. Conformément à ce que dit la parole de Dieu, la parole est claire. Dieu est le Père des orphelins. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons et nous prenons la direction de l'orphelinat qui se trouve du côté d'Angunje, où nous allons apporter pour ces orphelins cadeaux et produits de première nécessité. Afin qu'ils puissent, par la miséricorde de Dieu, passer une excellente fin d'année. Nous nous apprêtons et nous y allons avec le groupe Unisocial, le groupe d'ABC, ainsi que les membres de l'Église. Nous voulons également profiter pour remercier toutes les personnes qui ont apporté leur contribution par l'apport d'un cadeau ou des dons de première nécessité. Que Dieu vous bénisse. Dieu va accomplir ses plans. Dieu va accomplir ses plans. Il va faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu, je consacre, je bénis à tous ces enfants. Je bénis, mon Dieu, à tous ceux qui font partir, Senhor, de cette Orphelinat. et Jérémie l'Hervie entre tes mains, KGC, qu'il est Saint-Esprit de Dieu, l'Église pour le Saint-Esprit de Dieu, et l'Église pour le Saint-Esprit de Dieu, de chacun d'eux. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amém. Bonjour. Nous disons d'abord merci à l'évêque de l'Église universelle, à l'ensemble de la classe dirigeante de cette Église, aux sympathisants, mais aussi aux différents donateurs qui participent à leur action sociale. Nous vous souhaitons la bienvenue ici au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angonjé. Notre centre d'accueil a été créé en 1993 et a reçu ses premiers pensionnaires en 1998. Actuellement, nous avons à peu près 83 pensionnaires, puis et garçons confondus, dont l'âge varie entre 0 et 18 ans. Ce centre d'accueil ne prend pas seulement en charge les enfants dits orphelins, mais tout type de difficultés sociales, qu'elles soient matérielles, financières, voire psychologiques, puisque vous allez observer ici que certains enfants sont en situation de handicap mental, voire physique. Les dons vont gratifier tous ces petits, parce qu'effectivement, étant loin de leurs parents, et que même lorsqu'ils sont avec leurs parents, ces derniers n'ont pas toujours les moyens pour pouvoir leur offrir quelque chose pour Noël. Donc, au nom du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angonjé, au nom de l'ensemble des pensionnaires, voire même du ministère de la Santé et des Affaires Sociales, nous vous disons merci et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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